L'ascenseur donne le ton, celui d'un immeuble de caractère à la parisienne. Et pourtant, nous sommes à Bruxelles. Jean-Jacques y a métamorphosé un grand appartement. Au départ, c'était ceci. Un bel espace, mais qui manquait cruellement de déco. Au final, voici le résultat. Un univers qui mêle trois styles. L'ancien, le charme et surtout le contemporain. Avec une unité des teintes, du noir, du blanc, du gris, c'est très tendance. Mais c'est assez à la mode, oui. Je trouve que tout en gris, c'est un peu triste. C'est pour ça qu'on a mis un peu de teinte blanche, en fait. Du blanc pour les boiseries et du gris pour les soulignés. La méthode est bonne. L'harmonie, c'est toujours la priorité en déco. Et ici, c'est plutôt réussi. Des meubles en chaîne ont été grisés. Et les tissus sont noirs, blancs ou gris. Tout comme les rideaux en brase et tenture, en soie et en taffetas. Le dégradé se poursuit au niveau des meubles intégrés. C'est ce qu'on appelle le thon sur thon pour donner un peu plus de profondeur. Ici aussi, par exemple, ce sont un thon un peu plus foncé. Et ceci, de nouveau plus clair. Le blanc, de nouveau un autre thon, mais tout presque dans la même gamme de thon. Tout est gris, gris brun, gris avec du blanc pour régulier. Une déco réussie, c'est souvent le souci du détail. Comme la position d'un miroir, ça n'a l'air de rien. Mais le simple fait de le placer autrement, eh bien, ça change tout. Justement, on a positionné les miroirs de telle façon que ça soit à la même hauteur, en fait, que les armoires ici, s'appellent une solette. Et pour avoir une profondeur, en fait, on a l'impression que ça aille plus loin, que ça grandit aussi la pièce. La cuisine, par contre, est toute petite, mais elle vaut le détour et elle compte bien des astuces. Quand on est en train de manger, on dirait qu'on est dans une cuisine, non, même pas une cuisine, un salon, une salle à manger. Et là, voilà, hop, on ouvre et là, est la cuisine, en fait, voilà. Le revêtement, on dirait de la pierre. En réalité, c'est du MDF, des plaques de bois lisses dans lesquelles on a creusé un sillon à la machine avec précision. La quai, on dirait un lati, tout comme le plafond. En réalité, ce sont de simples plaques. Le procédé coûte environ 150 euros le mètre carré. Même procédé pour le plafond de ce long couloir, d'allée de pierre bleue. Cela donne un aspect charme à l'appartement. Du côté des salles de bain, celle-ci comporte pas mal d'éléments d'origine. 1920, c'est le cas des lavabos. Des robinets, comme quoi la qualité, ça dure. Un joli détail dans la salle de douche, la mosaïque, qui part du sol pour grimper au mur. Parlons d'écho dans les chambres. Celle-ci, c'est la noire et blanche, encore. Pensez à l'unité. L'unité que je fais dans tous les projets, c'est les couvre-lits ensemble avec les tentures. Tentures de nouveau en soie naturelle. Harmoniser le linge de maison, c'est parfois tout simple pour une déco réussie. Clé sur porte a aimé le concept déco total de cet appartement redécoré de A à Z pour un client allemand, un industriel qui cherchait un pied-à-terre à Bruxelles. C'est parti ! Non ! – Sous-titrage FR 2021